Musique Pardon, nouveau moment, nouvelle rencontre ici à Sontexpo ce 8 novembre 2021 et nous recevons avec Christine Schibler, la déléguée générale de la Fédération hospitalière privée. Vous nous recevez ici sur TFHP Direct, donc chez vous. Nous recevons ensemble Stéphane Pardou. Vous êtes le nouveau directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance. Les professionnels de santé, les hospitaliers en particulier, vous connaissent sous le nom de ANAP. Vous êtes un hospitalier également ? Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Christine. Oui, je suis un hospitalier. Pour moi, Santé Expo, c'est une tradition. C'est un moment de réjouissance. Je suis directeur d'hôpital et j'ai eu la chance d'exercer dans de très nombreux établissements, publics, universitaires, non universitaires, hôpitaux de proximité, établissements privés, puisque j'ai eu la chance de diriger pendant quelques années le très bel hôpital privé d'Antony. Plus récemment, l'Institut Gustave Roussy, donc une carrière hospitalière diversifiée qui me permet, je crois, de connaître en tout cas les spécificités de chacun des secteurs. Vous êtes à la NAP depuis quand ? J'ai rejoint la NAP au 1er juillet, ce qui m'a permis pendant cette période estivale de prendre connaissance des travaux engagés, de connaître les équipes et puis de commencer à recueillir les attentes des partenaires, puisque la particularité de la NAP, c'est que c'est un groupement d'intérêt public qui a maintenant une grosse dizaine d'années, dont le conseil d'administration est composé majoritairement de fédérations. Toutes les fédérations représentatives du secteur sanitaire et médico-social siègent au conseil d'administration de la NAP. Ce sont à la fois nos clients, mais aussi nos partenaires et aussi d'une certaine façon nos donneurs d'ordre qui nous incitent à mener des travaux les plus ambitieux possibles. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient moins les arcanes de l'organisation hospitalière, votre but, la stratégie c'est quoi ? C'est de définir ce qu'on appelle la performance. L'Agence Nationale d'Appui à la Performance est une agence qui a été créée voici maintenant une grosse dizaine d'années, qui est issue de la fusion de trois agences que les hospitaliers et les gens du système médico-social connaissent bien, la MEA, la MAIN et le GEMSI. L'objectif et l'objet de la NAP, c'est d'accompagner l'ensemble des politiques publiques pour améliorer la performance globale du système. L'ensemble des politiques publiques, sanitaires, médico-sociales, sur un très grand champ. C'est une grande agence de conseil public qui intervient à la fois sur des sujets très concrets, on pourrait y revenir, mais aussi sur des sujets de prospective un peu plus lointaines, tels que le développement durable, mais nous pourrons là aussi en reparler tout à l'heure. La particularité de la NAP, c'est qu'elle a différents leviers d'intervention. C'est une administration de mission. Nous ne sommes là que pour des missions, ce n'est pas une administration de gestion, nous ne gérons pas des budgets sanitaires, des budgets médico-sociaux, nous ne sommes pas une caisse qui distribue de l'argent. Nous sommes à la disposition des pouvoirs publics et des acteurs de terrain pour les accompagner dans tous leurs enjeux de performance. Pour des questions immédiates et d'actualité, et pour des questions de moyens et plus long terme. Oui, pour des questions immédiates, je prends un premier exemple. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a redit son engagement il y a quelques mois sur le développement en France des hôtels hospitaliers, avec différents textes qui ont fixé un cadre juridique et économique plus clair. Eh bien, la NAP vient de sortir une première publication sur les hôtels hospitaliers, qui référence un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre d'étapes clés. Cette publication, elle vient d'avoir lieu, nous l'avons accompagnée d'un webinaire. En ce moment même, sur une autre agora, la NAP en parle. Et dans quelques mois, nous ferons d'autres publications sur les hôtels hospitaliers, un plan global de financement, des exemples de conventions patrimoniales. Bref, des outils très concrets au service d'une problématique actuelle, les hôtels hospitaliers que les pouvoirs publics souhaitent développer. Voilà un exemple très précis, très simple, d'un accompagnement de la NAP sur des grands sujets, dont la NAP pense qu'ils sont facteurs de performance demain pour les établissements sanitaires. Christine Schibler, à la FHP, vous travaillez comment avec la NAP ? Alors, comme le disait Stéphane, on a eu un échange récemment, puisque Stéphane a pris récemment ses fonctions. Et donc, c'était important pour nous de le rencontrer et d'échanger aussi vite que possible pour impulser une nouvelle dynamique de tout ce que nous attendons de la NAP. Donc, nous avons des échanges informels. Bien entendu, nous sommes aussi dans le conseil d'administration de la NAP. Et Stéphane Pardou a organisé un séminaire stratégique qui aura lieu à la fin novembre, qui nous donnera l'occasion certainement d'aborder les priorités qui sont devant nous, acteurs de santé, et de voir un peu comment on peut les travailler avec la NAP. Donc, on a vraiment une interaction importante sur les sujets de la NAP. Après, on a une interaction qui est importante avec la participation de nombreux de nos adhérents aux travaux de la NAP. Et nous souhaitons d'ailleurs que ça soit quelque chose qui prenne plus d'ampleur, pour plus impliquer dans le partage d'expériences et l'amélioration, on va dire, la performance de la profession, qui est vraiment un travail qui se fasse le plus possible en lien avec la NAP dans tous les territoires, avec nos adhérents aussi. Alors, par exemple, ces hôtels hospitaliers dont parle Stéphane Pardou, c'est des choses que vous faites, qui vous intéressent ? Bien sûr. Nous avons un certain nombre d'adhérents qui ont développé des hôtels hospitaliers. Après, ce n'est pas le seul sujet. Il y a des sujets qui nous animent en ce moment, qui sont particulièrement importants sur l'accès aux soins, sur le lien ville-hôpital qui doit être amplifié, sur l'accompagnement des réformes de financement avec la régionalisation des financements, qui est un vaste sujet à fort enjeu qui est devant nous. Et puis sur... Peut-être si on en citait un troisième, et sans faire... Bien sûr, sans oublier les autres, mais le troisième, c'est l'attractivité du secteur de la santé et prospective en santé sur les métiers de demain. Oui. Et par exemple, de manière concrète, dites-nous comment vous passez commande, où la NAP vous demande d'intervenir avec vous, parce que c'est quand même assez large, accès aux soins. Il y a un programme de travail de la NAP qui... Alors là, je te remplace, mais comme je connais un petit peu, j'espère que je ne dirai pas de bêtises, mais la NAP a un contrat d'objectifs et de moyens avec l'État. Ce contrat et ses objectifs sont fixés, sont issus d'un dialogue avec, effectivement, la puissance publique, mais aussi avec les composantes de la NAP dans le cadre du conseil d'administration. Et donc, on a ces échanges pour identifier les priorités. Et après, donc, c'est dans le quotidien, au travers d'événements, au travers de ces travaux qui sont diligentés par la NAP avec la participation de certains acteurs hospitaliers que l'on apporte nos contributions. Et puis aussi, après, notre appui dans le retour d'expérience et dans la diffusion des outils de la NAP. Avec... Et on le salue au niveau de la FHP, la volonté de Stéphane Pardou avec son équipe d'aller de plus en plus vers des outils très concrets, très opérationnels, simples, pour faciliter l'appropriation et donc diffuser l'innovation plus rapidement. Mais alors pourquoi... Ma question est pourquoi avez-vous besoin d'une agence ? Vous ne les avez pas, vous, ces outils, dans votre propre structure ou organisation ? Alors, bien sûr que si. On a des outils. On a des outils sur l'innovation. On a des outils sur le financement dans les régions. On a des outils sur... On travaille à la prospective des métiers. Mais après, pour avoir toute cette mise en lien et ce partage, on va dire, des expériences du terrain et là, finalement, le savoir-faire et le faire savoir sur un certain nombre de... Comment dirais-je ? De travaux positifs qui ont été conduits par les uns par les autres. Nous, on est sur un secteur qui est le secteur privé. Et bien entendu, nous n'avons pas la largeur de vue qu'à la NAP pour conduire ces travaux. Et donc apporter une pierre complémentaire à tous les travaux qui peuvent être menés déjà chez les adhérents. Oui, c'est ça qui est important. Alors, si je comprends bien, disons, Stéphane Pardou, c'est communauté de pratiques, faire en sorte que les pratiques soient par les établissements à mission, les établissements privés, publics, les autres acteurs, que les choses soient partagées. C'est un peu ça, votre job ? Oui, c'est ça. Comme l'a fort bien dit, Christine, nous sommes en pleine réflexion avec l'État sur le prochain contrat d'objectif de performance de la NAP qui sera signé dans les prochains mois. Dans ce cadre, il y a un rapport IGAS qui va bientôt sortir et qui a une très jolie formule qui dit que la NAP, qui rejoint ce que vient de dire Christine, c'est un tiers-assembleur. La NAP, c'est une structure atypique, un peu originale dans le fonctionnement sanitaire français, même dans le fonctionnement administratif, qui est capable à la fois par son niveau d'expertise interne, par son réseau de pairs de professionnels présents sur le terrain, sur chacune des thématiques. Et puis, comme vous l'évoquez, Pascal, ces grandes communautés de pratiques qui regroupent plusieurs centaines de personnes, qui est capable finalement à la fois de diffuser largement des bonnes pratiques sur toutes sortes de sujets, de savoir où il se passe des choses intéressantes, et en même temps d'accompagner des politiques publiques en allant justement accompagner ceux qui sont peut-être le plus éloignés de ce niveau de performance global qu'on peut espérer pour l'ensemble du système de santé. Le rôle de la NAP, comme l'a dit Christine, c'est de savoir fédérer tout ce qui peut exister, de le mettre au service de politiques publiques, et de prendre des politiques publiques pour les décliner et les rendre plus opérationnels sur le terrain. C'est cette double mission, je vais faire de mauvais anglicisme, top-bottom et bottom-top. Ce sont vraiment ces deux missions que doit remplir la NAP. Et ce que nous nous souhaitons dans nos relations avec la FHP, c'est que moi je suis persuadé que, comme d'autres domaines, comme d'autres secteurs, les établissements privés ont beaucoup à apporter au système en matière de performance. Je sais que sur certains domaines, ils sont peut-être même parmi les plus en avance. Et un de mes souhaits, c'est que les établissements de la FHP soient encore plus présents dans nos travaux, encore plus présents dans nos retours d'expérience, que des professionnels. Et c'est un message que je lance à nouveau aux professionnels des établissements privés, c'est que ces professionnels rejoignent nos réseaux. Réseau d'experts ressources humaines, réseau d'experts financiers, réseau d'experts immobiliers, de façon à ce qu'on puisse aussi bénéficier de cette compétence des établissements privés. Et d'ailleurs, l'un de nos recrutements, nous recrutons dans les prochaines semaines un directeur des soins d'un grand groupe privé qui rejoint la NAP pour travailler au sein du pôle ressources humaines. Comment Stéphane Pardou sera quasiment notre dernière question ? Enfin, en tout cas, notre entretien va bientôt se terminer. Comment vous vous assurez que vos prescriptions, si j'ai bien compris, prescriptions, c'est le bon terme, je crois, vos conseils, parce que c'est vous qui avez employé ce terme, soient réellement suivis des faits ? C'est une très bonne question, Pascal. On revient à l'essence et à l'objet même à NAP. La NAP, c'est pas une agence de contrôle. C'est pas une agence d'inspection. C'est pas une agence de tutelle. C'est justement ce qui en fait son intérêt potentiel pour l'ensemble des acteurs. L'agence, la NAP, c'est un tiers-assembleur, c'est un tiers de confiance, si vous me passez cette expression, qui peut intervenir de façon directe dans un établissement, pas dans une vision de contrôle, mais vraiment dans une vision d'accompagnement. Et même chose auprès des pouvoirs publics, c'est un tiers qui peut accompagner et parfois aider les pouvoirs publics à avoir une approche plus opérationnelle de leur propre réforme. Donc, nous ne sommes pas là pour, à la fin, aller vérifier de façon coercitive si les établissements ont mis en place. Je voudrais vous poser une question, excusez-moi. Si je suis un établissement, une clinique, par exemple, puisque c'est le cas, j'ai un besoin, je fais appel directement à la NAP ? Comment ça se passe ? Oui, c'est possible. Pour ne rien vous cacher, il y a ce matin, un grand CHU vient de faire appel à la NAP pour faire un accompagnement sur son projet d'investissement sur la composante plateau technique, laboratoire, biologie. On sollicite la NAP, la NAP discute avec l'établissement, on en parle à la Fédération le cas échéant si on juge que le sujet est suffisamment important. On échange avec les ARS pour s'assurer que la NAP, c'est une agence d'État, ce n'est pas une agence de conseil lambda. C'est ça, je ne dois pas sortir de l'argent pour vous payer ? Non, absolument pas. C'est financé par les financements publics et ça impose aussi une certaine éthique de l'intervention de la NAP un peu différente. Mais vraiment, notre objectif, là, dans nos discussions avec la FHP, c'est qu'on soit vraiment... que la FHP alimente encore plus nos réflexions à NAP et que la NAP soit encore plus au contact des établissements à FHP lorsqu'ils en ont besoin. Et Christine l'a évoqué, nous allons normalement accompagner largement la grande réforme de financement psychiatrie, urgence, SSR. Dans cette logique, nous avons besoin que la FHP nous dise quelles sont ses inquiétudes, quelles sont ses attentes sur ce domaine, de façon à ce que notre accompagnement terrain, méthodologique, notre production de kits, de livrables, soit la plus opérationnelle possible. Oui, parce que vous ne parlez pas que d'argent, vous parlez aussi de ressources humaines. Oui, pour moi, c'est très important. Il y a eu une légère déviance ces dernières années. Allez, disons-le comme ça. Tout le monde a gardé en tête que la NAP, c'était l'agence de la marge brute. On faisait intervenir la NAP pour ramener la marge brute à un niveau correct. Moi, je n'ai pas d'état d'âme avec la marge brute. Je pense que c'est important que les établissements soient en bonne santé économique. Mais la performance, ce n'est pas uniquement ça. La marge brute, ça peut être la conséquence d'une performance plus globale qui concerne la permanence des soins, la présence territoriale, la qualité de vie au travail, l'organisation des plateaux techniques, la rapidité de prise de rendez-vous. Tout ça, c'est de la performance. La NAP travaille sur tous ces sujets. Et tout ça, à la fin, ça fait de l'attractivité. Donc, ça fait de la performance économique. C'est un bon... Pour vous, c'est une... Christine Schibler, c'est pour terminer. C'est une agence qui a son importance dans vos propres organisations. Vous suivez leurs recommandations. Ça fait partie, bien sûr, des moult contributeurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période avec des fortes mutations. Et dans le cadre de cette forte mutation, il y a un enjeu, notamment, on citait la régionalisation des financements. Il y a un enjeu, donc, de développer des outils pour réussir ces réformes. Ces outils, c'est des outils qui vont être partagés entre les agences, les fédérations, les adhérents. Et donc, il va falloir les travailler ensemble, les comprendre ensemble pour réussir une réforme. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas accompagné. Parce que la réforme est trop importante, en fait. Aujourd'hui, tout était centralisé au niveau des financements. Et demain, grosse partie sera régionalisée. Ça, c'est une véritable révolution. Il y a les données chiffrées qui sont une chose. Mais après, il y a tout l'outil pour comprendre ces données chiffrées, pour faire de la prospective en santé. Ce que disait tout à l'heure Nathalie Fourcade en disant qu'on est un petit peu... On n'est pas un petit peu. On est complètement démunis en termes de perspectives et de prospective en santé au niveau chiffre. Et donc là, il y a tout un enjeu à travailler. Et là, l'ANAP a un rôle extrêmement important pour nous accompagner dans cette réforme. Et Christine évoque le sujet de la régionalisation du financement. Et de cette réforme de financement qui est très importante pour le secteur psychiatrie, urgence SSR. Et donc l'ANAP est sur ces gros sujets. Tout comme l'ANAP va être de plus en plus sur le grand sujet du développement durable et de la responsabilité sociétale des établissements. Parce que l'ANAP, il voit un véritable levier de management pour ces établissements. de performance globale et d'engagement collectif. On parle beaucoup aujourd'hui, à juste titre, d'une petite crise de vocation, d'une crise d'engagement. Sans doute que là, il y a un sujet sur lequel le secteur sanitaire et médico-social est un peu en retard depuis ces dernières années. Sans doute qu'il y a un rattrapage à faire. Et l'ANAP entend bien faire de ce sujet un sujet de performance extrêmement important. Parce que par ailleurs, c'est un sujet de mobilisation. Et très concrètement, dans quelques semaines, l'ANAP lancera un accompagnement, proposera un accompagnement à tous les établissements qui souhaitent s'engager dans une démarche de développement durable. Comment ça s'ordonne ? Quelles sont les priorités ? Comment éviter les effets gadget ? Comment mesurer ces résultats ? Plein d'établissements aujourd'hui ont envie de s'y engager. Moi, j'ai été chef d'établissement très longtemps. Si on m'avait demandé un matin un blind test si je savais comment engager une démarche de développement durable, franchement, j'aurais dit je ne sais pas. Et on m'aurait dit est-ce que ça t'intéresse si quelqu'un vient t'expliquer très précisément et te donner toutes les clés pour agir ? J'aurais acheté. Donc je pense que c'est typiquement ce genre de sujet d'approche globale, de performance globale dont les établissements ont besoin. Voilà, notre entretien prend fin. Nathalie, Christine ? Merci. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau nous rencontrer. Et donc, nous écoutez et on sera partie prenante et pleinement acteur au sein des travaux de l'ANAP. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous.